... Alors, je vous présente Muriel Falaise. Muriel Falaise est maîtresse de conférence en droit privé à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Elle est l'auteur d'un ouvrage en droit animalier, aux éditions Lexifac, sorti en 2020. C'est bien ça ? De publication dans des revues spécialisées et des ouvrages collectifs et communication dans des colloques nationaux et internationaux. Et elle participe à de nombreux événements destinés d'une part à soutenir la réflexion scientifique et d'autre part à permettre une vulgarisation au profit de la société civile. Et elle va donc nous parler de la question de l'octroi ou de l'extension de la personnalité juridique pour les animaux autres qu'humains. Bonjour à tous, merci de me convier à ces journées. Un intérêt pour moi premier, c'est effectivement de rencontrer des chercheurs, des chercheuses, des étudiants, des enseignants de toutes disciplines confondues. Puisqu'il me semble important pour ces questions animales qu'on puisse se retrouver. Parce que nous ne travaillons pas tout à fait sur la même chose, en tout cas pas sur les mêmes concepts. Tout à l'heure a été évoquée la question de la définition de la personne d'un point de vue philosophique. On verra que d'un point de vue juridique, c'est quand même assez différent. Donc c'est toujours très enrichissant. On ressort tous de ces échanges avec l'esprit en ébullition, le cerveau en ébullition. Donc c'est une bonne chose. Alors aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir pour réfléchir à la question de l'évolution, notamment du statut juridique de l'animal et de savoir dans quelle mesure on peut imaginer que les animaux, dans notre droit, puissent être un jour dotés de la personnalité juridique. Alors ça ne passe pas. Ah oui, d'accord, c'est bon. Donc, ce que je voulais vous dire, mais je vais passer rapidement parce que le temps défile très vite et que j'ai compris qu'il y avait un timing à tenir, que les organisateurs étaient intransigeants. Bon, on le sait tous, l'animal c'est un être vivant dont on se préoccupe de plus en plus. Et je vous ai mis quelques éléments qui le démontrent. Il y a des revendications de plus en plus nombreuses qui sont issues, qui s'élèvent de différents horizons d'ailleurs. Des associations de protection animale, évidemment, puisque ça, ça fait bien longtemps. La SPA existe depuis très longtemps. Dans d'autres pays, comme en Angleterre, c'est pareil, 1848. Donc, ce n'est pas nouveau, ces questions ne sont pas nouvelles et intéressent la société depuis longtemps, la société civile. Les partis politiques, alors ça, c'est assez récent. Je crois que certains ont trouvé aussi un biais, se sont engouffrés pour de bonnes ou de mauvaises raisons. D'ailleurs, on pourra en reparler. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la question juridique et de voir comment la communauté scientifique, et donc notamment les juristes, se sont emparés de cette question animale. On constate au vu du nombre de colloques, si vous faites un peu de recherche, ça a explosé le nombre de colloques en droit. Et du coup, en train d'émarger en droit une nouvelle branche, qui est le droit animalier et pas le droit des animaux. On reviendra sur ces notions. Et ce qui est important de comprendre, du point de vue juridique, c'est que le débat n'est plus centré autour de la seule problématique de la protection animale. En fait, on est effectivement à un tournant dans la place qu'occupe l'être humain, dans le monde du vivant, et surtout dans la place que l'on reconnaît aux autres, puisqu'on est effectivement très ethnocentré. Mais le droit permet effectivement de laisser, et c'est ce verre pour autant, de laisser de la place à autre chose que l'humain dans le monde du vivant. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a même, on peut constater un changement de paradigme et qui tente à reconsidérer les relations finalement entre les êtres sensibles et à repositionner ce que je vous disais, l'humain au sein de ce vivant. Alors, cette prise de conscience, et ça je vais reprendre des éléments qui ont déjà été évoqués dans la matinée, cette prise de conscience, elle a été rendue possible par une connaissance de plus en plus poussée justement du monde animal et des capacités des animaux. On a parlé de la cognition, de la métacognition, j'ai entendu tout à l'heure ces termes effectivement. Et là, pour le droit, c'est fondamental, parce que pour que le droit puisse évoluer, il faut qu'il puisse prendre appui, et il faut qu'il puisse prendre appui sur des preuves scientifiques. Le rôle du droit, c'est effectivement de cadrer la société, de poser un cadre, mais évidemment, le droit évolue, mais pour qu'il puisse évoluer, on a besoin d'une part de ces connaissances, de ces preuves scientifiques, de la nécessité de faire évoluer les règles juridiques, et puis également d'une certaine pression sociétale. On le voit, la société, quand il y a eu le référendum d'initiative populaire, bon, ça n'a pas pu aboutir, mais ça a été quand même une première démarche. On en parlait il y a un instant, il y a un arrêté qui vient d'être suspendu, qui a ordonné l'abattage de Bouctin, ça vient d'être suspendu. Et ça, ça a été suspendu grâce à tous ceux qui signent les pétitions, parce que cet arrêté a été pris en contradiction avec l'avis des scientifiques. Donc les preuves scientifiques, elles ne sont pas suffisantes, vous voyez, il y a aussi besoin de l'émergence vraiment d'un pouvoir, la société civile, pour contraindre finalement le législateur à avancer. On l'a vu sur d'autres sujets, la société civile, c'est le poids de la société qui amène le législateur à modifier effectivement les règles qui existent. Donc je vous ai mis quelques éléments qui sont des éléments importants pour que le droit puisse prendre appui sur cette preuve de la sensibilité animale. Donc des termes qu'on a déjà évoqués ce matin, la cognition, la métacognition. Donc je trouve que c'est toujours bien de savoir, vraiment, de donner des définitions de ce que sont ces notions-là. Et toujours en ce qui concerne le contexte scientifique, quelques, voilà, tout à l'heure, vous nous avez montré, vous avez fait part de l'empathie chez certains animaux. Eh bien là, il y a d'autres exemples. L'élément, un des éléments les plus récents, une des études les plus récentes, c'est une étude qui a été publiée en 2021, qui a été faite auprès d'une population de céphalopodes, de sèches, en fait. Ces sèches ont passé un test, on leur a fait passer un test qu'on appelle, ce qui est un test d'intelligence qui est normalement destiné aux enfants, qui c'est le test de Stanford, qu'on appelle également le test du marshmallow. Alors, il consiste en quoi, brièvement, en fait ? On soumet les enfants à une tentation, on leur donne une friandise, et puis on leur explique bien que s'ils sont capables d'attendre un petit peu, ils vont avoir encore plus de friandises. Donc, si finalement, ils sont capables de ne pas manger ce qu'on leur présente en premier, eh bien, ils vont être récompensés, en quelque sorte, puisqu'ils en auront une quantité plus importante. Alors, il y a des chercheurs américains qui ont soumis les sèches à ce test-là, pour justement étudier leur intelligence, et notamment leur propension à résister, eh bien, à la tentation, mais dans un but bien précis. Donc, ça veut dire qu'il y a une projection possible. Et cette expérience, eh bien, justement, a permis de démontrer que le céphalopode savait tout à fait se montrer patient. Il a résisté à la tentation pour obtenir un repas encore plus conséquent. Donc, cette sèche, elle est capable de refuser le premier aliment, parce qu'elle est capable, du coup, de retarder sa propre satisfaction, parce qu'elle a bien conscience qu'elle va en avoir plus ultérieurement. Donc, c'est la première fois, c'est pour ça que je voulais vous montrer rapidement et vous parler rapidement de cette étude, c'est la première fois qu'on constate un tel niveau de maîtrise de soi chez un animal, autre que le chimpanzé et autre que l'homme. Et donc, ça dénote, effectivement, ça démontre les capacités cognitives et, si besoin est, une preuve supplémentaire de l'intelligence des céphalopodes. Donc, on voit bien qu'il y a un contexte scientifique qui est propice à l'évolution des mentalités. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on va pouvoir transcrire juridiquement ces éléments scientifiques. Ça, c'est l'étape suivante, si je peux dire. Le droit, sa fonction, j'allais dire, c'est une fonction de régulation, d'encadrement, c'est ce que je vous ai dit, et il lui appartient de faire évoluer les règles qui existent, justement, en s'appuyant sur ces éléments scientifiques. Alors, le débat actuellement sur le plan juridique porte sur l'octroi ou non, enfin, un des débats, puisqu'il y en a d'autres, on aura peut-être le temps d'y revenir dans la table ronde, mais sur l'octroi ou non aux animaux d'une personnalité juridique. L'idée, ça serait de leur accorder une place à côté des autres personnes qui sont dotées actuellement de cette personnalité juridique dans notre ordonnancement juridique, à savoir les personnes physiques et les personnes morales. Ce sont les deux catégories actuellement qui existent. Parce que c'est vrai qu'il semble difficile de pouvoir maintenir les animaux dans un entre-deux dans lequel ils se trouvent actuellement, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont dans cet entre-deux. parce que ce ne sont plus des biens, au sens juridique, mais ce ne sont pas non plus, pas encore des personnes. Donc, avant même de pouvoir s'interroger sur cette reconnaissance de la personnalité juridique au profit des animaux, je voudrais m'arrêter un instant sur un autre élément. C'est l'existence de catégories. Parce que le droit fonctionne comme ça, il procède par classification. Et donc, la sphère animale n'échappe pas à cette classification, et les animaux, en fait, sont répartis en catégories. Alors, pourquoi c'est important de savoir cela ? Parce que, pour chaque catégorie, on a un statut juridique différent et un régime juridique différent. Vous n'êtes pas juriste, mais je vous explique brièvement. Le statut, c'est la manière... On va qualifier une entité, et on va le classer dans une catégorie. Et une fois que cette entité est qualifiée, on va pouvoir lui appliquer un régime juridique ou un corpus juridique, c'est-à-dire que ce sont les règles qui vont s'appliquer à cette entité-là. Donc, un animal, une personne, une personne morale, etc. Donc, je vais faire très bref, mais c'est important que vous sachiez comment le droit classe les différentes catégories d'animaux. Alors, pour les animaux, on a deux grandes classifications, d'un point de vue juridique, mais ça, c'est même classique, les animaux sauvages, les animaux domestiques. Je commence par les sauvages, les animaux sauvages, parce que ce sont ceux pour lesquels nous avons le moins de dispositions juridiques. Donc, je vous ai dit, pour rappel, la différence, on parlait tout à l'heure de la différence des définitions selon les champs disciplinaires. Et on voit bien que là, pour le biologiste et pour le juriste, on ne définit pas de la même manière l'animal sauvage. Donc, on a des catégories chez les animaux sauvages, donc les espèces protégées, les chassables, et ceux qu'on appelle maintenant les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, je vous ai donné les classifications. Je m'arrête un instant sur la dernière catégorie, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Avant, c'est ceux qu'on appelait les nuisibles. Alors, quand est-ce que leur nom a changé ? Leur nom a changé avec la loi dite biodiversité de 2016. Alors, on l'appelle souvent la loi biodiversité. Je m'arrête juste un instant sur le nom exact de cette loi. La loi dite biodiversité, en fait, elle s'appelle, je vous lis son nom exact, loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. C'est assez évocateur, le terme choisi, reconquête. D'accord ? Donc là, on voit bien que le législateur a placé l'homme vraiment dans une posture de domination par rapport à la nature. Voilà, c'était une parenthèse sémantique que je ferme, mais qui me semblait intéressante. Donc, les catégories pour les animaux sauvages sont celles-ci, et du coup, il en découle un statut juridique, d'accord ? Pour ces différentes catégories. Alors, ce qui est important de savoir pour l'animal sauvage, c'est qu'en fait, il n'existe pas sur le plan individuel l'animal sauvage d'un point de vue juridique. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un invisible juridique, l'animal sauvage. Il est toujours appréhendé, en fait, au travers le prisme de l'espèce. Et donc, toutes les dispositions applicables aux animaux sauvages, elles le sont dans le code de l'environnement, mais toujours à travers le prisme de l'espèce. Alors, on a quand même le droit civil. Le droit civil, c'est le droit commun, le droit général, c'est-à-dire celui qui a vocation à s'appliquer à défaut d'autres textes spéciaux. Et dans le droit civil, l'animal sauvage, en fait, peut être réparti en deux catégories. Ça peut être soit ce qu'on appelle une res nullius, alors que c'est une ancienne classification issue du droit romain, mais qui perdure dans notre code civil. Et ce qu'on appelle les res nullius, c'est les choses sans maître. Et ces choses sans maître, elles vont pouvoir, du coup, elles concernent les animaux sauvages, parce que quand ce sont des res nullius, des choses sans maître, ils vont pouvoir faire l'objet d'une appropriation. C'est exactement ce qui se passe quand le chasseur, dans le cadre de son action de chasse, dans le respect des règles synergétiques, encore. Faut-il que ces règles soient toujours respectées ? Ça, ça sera un autre débat. Mais quand il chasse un animal, il va avoir une action d'appropriation. Et donc, cette res nullius, cette chose sans maître, devient, du coup, sa propriété. D'accord ? On a une autre catégorie de choses en droit civil qui s'appliquent aux animaux sauvages. Ce sont ces choses sans maître, ou ces restes communistes, pardon, ce sont des choses qui n'appartiennent à personne. C'est ce qu'on appelle les choses communes. Et là, eh bien, cette catégorie s'applique, en principe, aux espèces protégées. Donc, ça signifie que ce sont des choses qui sont inappropriées et inappropriables. Ça, c'est le principe. Mais en droit, dès lors qu'on a un principe, on a une exception. Et vous voyez, je suis en train de vous dire que les espèces protégées relèvent de la catégorie des choses communes, donc inappropriées et inappropriables. Le loup, espèces protégées, on peut, par dérogation, évidemment, sous réserve, qu'il y ait une autorisation, qu'on remplisse toutes les cases pour que l'autorisation soit accordée, mais il va pouvoir faire l'objet d'un prélèvement. Donc, on a le principe et on a une dérogation qui permet, finalement, même pour ces choses communes, qu'elles fassent l'objet d'une appropriation. Voilà, rapidement, pour les animaux sauvages, tels qu'ils sont appréhendés en termes de classification par le droit. Pour les animaux domestiques, c'est la même chose. On fonctionne par catégories. On a plusieurs catégories. Donc, le production, animaux de compagnie, on l'a évoqué, animaux de production, qu'on appelle d'élevage ou de rente, d'ailleurs, animaux d'expérimentation et une autre catégorie. Ça, c'est important de le préciser. Les animaux sauvages, captifs ou apprivoisés entrent dans la catégorie juridique des animaux domestiques. Ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue juridique, attention, il est plus intéressant, on veut dire intéressant pour ne pas dire un autre terme, pour un animal sauvage d'être captif ou apprivoisé. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir bénéficier des dispositions pénales en termes de protection et qu'on ne pourra pas lui porter. Si on lui porte atteinte, s'il y a un acte de cruauté ou de maltraitance, eh bien, l'auteur tombera sous le coup de cette disposition pénale. Ce qui n'est pas vrai pour l'animal sauvage vivant à l'état de liberté. Oui, ça peut évidemment être assez aberrant, mais effectivement, la situation, le fait qu'il soit sous domination de l'homme, eh bien, lui confère une protection supplémentaire. Alors, je vous ai mis quelques chiffres parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce que ça représente en nombre, ces animaux. Et c'est assez éloquent, notamment pour les animaux d'expérimentation, puisqu'il y a quasiment chaque année 2 millions en France, 2 millions d'animaux. Alors, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, il y a un léger déclin, mais vraiment, ça n'a pas, il n'y a pas vraiment eu de changement de cap en la matière. Alors, pour les animaux sauvages, vous pouvez constater que je ne vous ai pas mis de chiffres. Parce qu'en fait, on n'a pas, on ne sait pas, on est incapable de donner précisément le nombre d'animaux sauvages captifs ou apprivoisés dans notre pays. On estime que ça varie entre 60 000 et 100 000. D'accord ? Alors, la seule chose que l'on peut dire, et là, c'est le droit à un intérêt, c'est qu'avec l'adoption en 2021, vous en avez certainement entendu parler, à la fin de l'année 2021, l'adoption de la loi qui vise à lutter contre la maltraitance animale, il y a une disparition qui est programmée, alors, pas pour demain, mais dans quelques années, de la présence des animaux sauvages dans les cirques que dans notre pays. D'accord ? Pour l'instant, jusqu'à présent, il y avait la seule possibilité, la seule possibilité, c'était pour les maires de prendre un arrêté lorsqu'il y avait un risque pour la sécurité publique pour interdire sur leur commune la présence de ces animaux sauvages dans les cirques. Alors, en ce qui concerne le statut juridique et le régime juridique de ces animaux, là, le législateur a été beaucoup plus prolifique. Je vous ai mis une petite frise qui permet très rapidement de balayer les différents textes qui ont été adoptés et qui ont permis de faire évoluer à la fois le statut juridique de l'animal domestique et son régime juridique. On ne va pas s'arrêter très longtemps, mais vous voyez qu'en 1804, date d'adoption du Code civil, l'animal, c'est un bien. Progressivement, il y a eu un changement de ce statut puisqu'on a commencé par reconnaître cette sensibilité en 1976. 1976, dans la codification, ça a donné le fameux article L214 qu'on connaît tous puisqu'il y a une association. En fait, c'est L214-1 exactement. L'association se dénomme L214. Et puis, progressivement, il y a eu des dispositions à la fois en droit pénal et en droit civil qui ont permis de conférer à l'animal cette qualité d'être vivant et en 2015 d'être vivant doué de sensibilité. Alors, simplement, ces différents textes, on peut les regrouper en trois phases. Donc, ces trois phases sont les suivantes. Il y a une première phase qui a été une phase que moi, je qualifie de répression. C'était une démarche. L'idée, c'était effectivement d'instaurer des mesures qui soient destinées à protéger les animaux contre la souffrance. Simplement, pendant cette première phase, les interdits étaient somme toute assez limités parce qu'en fait, il fallait que les mauvais traitements et les actes de cruauté au début soient commis en public. Déjà, ça veut dire que dès lors que c'était dans la sphère privée, il n'y avait pas de protection. Et puis, surtout, il fallait qu'il soit commis sans nécessité. Donc là, le terme de nécessité était suffisamment vague pour que finalement, tous les comportements puissent être justifiés. Et puis, lors de cette première phase, il n'y avait évidemment aucune norme d'élevage qui se souciait des conditions de vie de ces animaux. La deuxième phase qui apparaît à la fin des années 60 se caractérise, elle, par une approche plutôt préventive. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus seulement de sanctionner des comportements qui sont générateurs de souffrance pour l'animal, mais d'imposer certaines obligations qu'on pourrait appeler positives à la charge du propriétaire pour garantir un niveau minimum, alors très minimum, de bien-être aux animaux. Et d'ailleurs, c'est au cours de cette phase qu'apparaît cette fameuse notion de bien-être animal. Donc, en droit français, c'est la fameuse loi de 1976 dont je vous ai déjà parlé, qui a donné naissance à l'article L214. Et puis, en droit européen, enfin, en droit communautaire puis européen, c'est apparu pratiquement 20 ans plus tard, puisque c'est en 1997 que cette notion apparaît. Alors, la troisième phase, elle, elle a débuté, c'est récent, elle a débuté à la fin du XXe siècle, donc hier quasiment, et elle trouve son fondement dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire dans tous les résultats scientifiques qui ont mis en évidence la capacité des animaux à éprouver des émotions, autres que la simple douleur, parce qu'au départ, on se rendait bien, d'abord, on pensait que c'était une réaction chimique, en fait, et après, on a été capable, effectivement, d'identifier qu'il y avait de la douleur chez l'animal, mais ce qui est très récent, c'est qu'effectivement, on sait maintenant que les animaux éprouvent, ont un panel d'émotions et que cela constitue bien la preuve de leur sensibilité. Alors, en partant de là, est-ce que le statut juridique de l'animal peut évoluer ? Eh bien, il y a ce fameux article qui est tout nouveau, 115-14, tout nouveau parce que ça date de la loi de 2015, et avec l'adoption de cet article, l'animal a été sorti de la catégorie de ce qu'on appelle les biens meubles et les biens immeubles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien qu'il n'existe plus de référence directe à la notion de biens meubles et de biens immeubles, il se situe dans le code civil, je vous rappelle, le droit commun, le code civil, c'est vraiment la Bible en droit, et bien il se situe dans un livre qui est le livre 2 qui lui traite des biens, le livre premier traite des personnes et le livre 2 traite des biens. Alors, il a été, c'est un article qui a été passé en introduction, vous voyez, avant même le titre premier. Ce n'est pas possible, on n'a pas le même chronomètre. une minute ! Bon, donc, merci. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, avec l'adoption de cet article, il y a quand même une rupture avec la conception utilitaire de l'animal, le législateur s'est quand même engagé dans cette voie, mais ça génère une nouvelle difficulté puisqu'on est vraiment dans une situation hybride, l'animal n'est pas une personne, mais c'est devenu autre chose qu'un bien. Donc, en fait, on est dans une fiction juridique, ça ne gêne pas souvent le législateur d'être dans une fiction, et cette fiction juridique conduit à affirmer dans le même article que l'animal n'est pas un bien, mais qu'il reste soumis au régime des biens corporels. Donc, en fait, on est dans la situation suivante, l'animal, mais ça me semble aberrant, mais comment l'animal peut être et ne pas être à la fois ? Comment peut-il être titulaire de droit et ne pas être un sujet de droit ? Là, c'est vraiment la question à laquelle on se trouve confronté, à laquelle le législateur devrait pouvoir apporter effectivement une réponse. Alors, il y a un certain nombre d'opposants, évidemment, à cette évolution qui consisterait à aboutir à la création d'une personnalité juridique de l'animal qui serait une nouvelle catégorie juridique entre les personnes physiques et les personnes morales. et les opposants avancent un certain nombre d'arguments en disant que, par exemple, la protection de l'animal finalement pourrait passer par un renforcement de l'arsenal pénal. Et je vous ai mis cet exemple, justement, de l'évolution des sanctions pénales en ce qui concerne l'abandon. On voit bien qu'il y a eu effectivement dans la graduation un renforcement de la sanction pénale en cas d'abandon de l'animal et pour autant, eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté puisque je vous rappelle qu'on a la casquette peu envieuse d'être le champion d'Europe de l'abandon des animaux avec 100 000 abandons annuels. Donc, on voit bien que finalement, le renforcement des sanctions pénales n'est pas suffisant pour assurer cette protection de l'animal. Vous voyez également que si l'on ne s'oriente pas vers la reconnaissance de la personnalité juridique de l'animal, on ne pourra pas avoir une sanction civile. C'est-à-dire que l'animal n'existe pas sur le plan du droit civil et s'il était considéré comme un sujet de droit, eh bien, il serait justement titulaire de droit, de droit, c'est là où on revient à la notion de droit des animaux et ça permettrait au juge civil, eh bien, par exemple, dans des cas d'abandon, de condamner l'auteur de l'abandon à verser les sommes nécessaires, la poursuite de la vie de l'animal dans des conditions dignes. Alors là, les choses seraient tout à fait différentes parce qu'après, font-ils encore que le propriétaire soit solvable, etc., ça génère d'autres difficultés, mais en tout cas, on serait dans une autre dynamique qui permettrait effectivement d'assurer une réelle protection et pas que sur le plan pénal. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être une marotte de juriste de se dire, allez, pensons à la personnalité juridique de l'animal. Il me reste 30 secondes pour vous dire que ça existe en fait et qu'il est intéressant, pardon, je reviens en arrière, s'il veut bien. On peut revenir en arrière sur votre... Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il existe effectivement dans d'autres pays déjà la reconnaissance de cette personnalité juridique. Alors, en Europe, on pourra revenir dessus, il y a des constitutions d'États européens dans lesquelles il est inscrit qu'il y a la protection et le respect du bien-être animal, donc c'est quand même la norme juridique suprême, et en dehors de l'Europe, du continent européen, on a des exemples que vous voyez du coup derrière moi, qui effectivement, alors pas spécifiquement aux animaux pour les constitutions en Bolivie, en Équateur, mais effectivement, il y a la reconnaissance, on octroie à ce qu'on appelle la pachamama, la terre-mer et tous les éléments en fait vivants, on octroie des droits fondamentaux qui sont protégés par la constitution. Il n'y a pas que la voie constitutionnelle qui peut être utilisée, je vous ai mis effectivement deux exemples en Inde et en Nouvelle-Zélande où on a reconnu la personnalité juridique à d'autres entités que sont des fleuves. On n'est même plus sur les animaux, on est des éléments vivants que sont les fleuves et qui ont pu être protégés. Alors après, ça nécessite la mise en place évidemment d'un comité qui peut représenter ces éléments-là, mais juridiquement, c'est tout à fait faisable. Et je finis par là. Il y a également une autre piste qui nous permet de nous rendre compte que c'est possible, c'est les décisions de justice. La jurisprudence, que ce soit à l'international ou même en France, nous permet effectivement de nous rendre compte que certaines juridictions ont déjà franchi ce cap de reconnaître les animaux comme étant des personnes non humaines. Je vous ai mis quelques décisions. La plus récente, c'est une décision du mois de mars de la Cour constitutionnelle en Équateur qui vient de reconnaître la qualité de sujet de droit au profit des animaux sauvages. Je vous ai marqué. Pas que des animaux, mais des animaux sauvages. Et en France, on a quand même nos deux juridictions suprêmes. L'ordre judiciaire s'est chapeauté par la Cour de cassation. L'ordre administratif s'est chapeauté par le Conseil d'État. Ces deux juridictions suprêmes ont eu l'occasion de se prononcer. La Cour de cassation, vous voyez, c'est en 2015 qui effectivement, il y avait une personne qui avait acheté un chien. Il se trouve que ce chien avait une tare héréditaire. Il a fallu qu'il y ait des frais pour pouvoir remédier effectivement à ce problème médical. La propriétaire a demandé que lui soit alloué des dommages et intérêts. L'éleveuse a dit « Non, je remplace le chien. Je vous donne celui-là. On le chance. Celui-là n'est pas bien. Je vous en donne un autre. » Et là, la Cour de cassation, en retenant que le chien est un être vivant doué de sensibilité, a reconnu que bien qu'on soit en droit parce que là, on est en droit de la consommation, bien qu'on soit en droit de la consommation, on ne peut pas échanger un chien par un autre parce que ce n'est pas seulement une chose. Et pour le Conseil d'État, avec un arrêt de 2020, ce qui est important, c'est que, alors ce n'est pas explicitement, il n'a pas reconnu le droit à la vie du chien, mais il y a fait référence. Donc ça, c'est vraiment une évolution intéressante. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps. Je m'en excuse. Merci beaucoup, Muriel Falaise, pour votre intervention. Alors, en effet, on est déjà presque, il est déjà presque temps de passer à la table ronde, donc je vais vous poser une question qui est dans le chat et après, toutes les autres questions pourront être prises pour faire circuler la parole avec les autres intervenantes de la table ronde. Donc la question porte sur le lien, la connexion en fait entre le droit français par rapport à ces questions et le droit européen et aussi sur l'éventuelle comparaison avec les fonctionnements des systèmes juridiques anglo-saxons. Est-ce qu'il y a des comparaisons intéressantes à faire, des différences notoires ? Je vais commencer par la deuxième. Effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'abeas corpus, c'est la possibilité d'agir en justice, notamment quand il y a une détention. Dans l'exemple que vous avez mis pour le chimpanzé Cécilia, c'était sur la base de l'abeas corpus, effectivement, le droit d'être entendu, le droit d'agir en justice et qui permet ensuite de pouvoir imposer le droit à une vie décente, on va dire décente parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça pour cette chimpanzée entre autres qui était emprisonnée. Et donc, il y a eu une condamnation qui a conduit à placer cet animal en sanctuaire parce qu'attention, il faut être réaliste, ces animaux sauvages, demain, on les libère, on ne peut pas les remettre à l'état de liberté. Donc, il faut prévoir, effectivement, une transition avant d'arrêter de les enfermer, définitivement. Pour ceux dont c'est actuellement la situation, il faut avoir cette transition et en l'occurrence, c'était le placement dans un sanctuaire. Donc, effectivement, il existe d'autres systèmes juridiques qui permettent d'agir différemment que ce que l'on connaît en France. On a eu également un autre exemple. En Suisse, il y a eu pendant quelques années dans le canton de Genève, un avocat des animaux. Donc, effectivement, il avait pour mission d'agir en justice pour défendre les intérêts des animaux qui subissaient, par exemple, des actes de cruauté ou de la maltraitance. Donc, on a des exemples de ce qui est possible. La première question, c'était quoi, la première partie de la question ? Le lien avec le droit européen. Ah, le lien avec le droit européen. Alors, le droit européen, en droit européen, on a la notion de bien-être animal qui, donc, je vous ai dit qui est apparu en 1997 et maintenant qui est dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est dans l'article 13 du traité. Mais ça enjoint simplement aux États membres de prendre en compte le bien-être animal dans l'élaboration des politiques nationales. Et alors, la problématique au niveau européen, c'est qu'en fait, la question du bien-être animal est traitée par la direction générale qui est compétente pour la sécurité alimentaire. Donc, en fait, c'est sous ce prisme-là que le bien-être animal est abordé. Et au niveau des dispositions européennes, on fonctionne soit par secteur d'activité, donc on a un règlement sur l'abattage, un règlement sur le transport, par exemple, soit par espèce. Enfin, plus que par espèce, on va avoir les poulets de chair. Donc, on a une réglementation sur les poulets de chair, on a une réglementation sur les veaux. Mais on n'a pas un encadrement général qui viendrait imposer aux États membres de s'y référer. Donc, on a des normes minimales, vraiment minimales, que les États membres sont enjoints de respecter et pour lesquels ils peuvent, par contre, tendre vers un niveau de protection. puits de vie. Mais on est toujours, attention, on est toujours dans une idée de protection. On n'est pas du tout dans une idée d'abolition. Le spécisme, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas une notion qu'on retrouve en droit. Voilà.